Une place pour Édouard, Béatrice Jarnot, Diana Touludano. Une place pour Édouard, texte de Béatrice Jarnot, illustré par Diana Touludano, Alice Jeunesse. Édouard est né. Au début, tout le monde était guère. Deux mois ont passé, Édouard s'est mis à pleurer. Maman s'est mise à pleurer. Je n'étais vraiment plus guère. Édouard s'est absenté. Un peu plus, il est revenu. Je ne l'ai pas trouvé changé, mais il continuait de pleurer. De pleurer très fort, de bouger très fort ses petits bras, de remuer très fort ses petits pieds. De s'agiter. Maman s'est inquiétée. Papa s'est inquiétée. Édouard s'est encore absenté. Puis, il est revenu. Mais je ne l'ai pas vu. À part arriver, Édouard est reparti en ambulance. C'était un dimanche. Je l'ai attendu. Beaucoup. Il est revenu un peu changé. Et il continuait de pleurer, de s'agiter. Papa et maman ne parlaient plus ou presque plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti le monde s'arrêter. Pour la première fois, j'ai entendu le silence. Un silence absolu. Je me suis senti perdu. Mes parents étaient sans voix. C'était peut-être à cause de moi. Quelque chose n'allait pas. Mais ils ne me disaient pas. Mais ils ne le me disaient pas. Je n'osais pas leur demander. Mais leur demander quoi ? Depuis qu'Édouard était né, tout avait changé. Papa et maman n'arrêtaient pas de le surveiller, de lui parler, de le caresser. Je n'avais plus ma place. Il avait pris ma place sans me le demander. C'était comme si on m'avait oublié. J'avais du mal à respirer. Je lui en voulais. Moi aussi je pleurais, souvent, longtemps. Mais personne ne me berçait, ne me chouchoutait aussi tendrement, aussi doucement. Je me suis sentie mise de côté, abandonnée. Je croyais qu'on ne m'aimait plus. Papa et maman m'ont alors dit qu'il m'aimait autant que lui. Et que j'avais le droit d'avoir le cafard de Brozier du Noir. Parce qu'il s'occupait beaucoup d'Édouard. Maman m'a pris sur ses genoux et m'a fait un gros câlin. Papa m'a posé tout contre son cou et m'a expliqué pourquoi Édouard pleure sans faim. Pourquoi il est différent, pas si différent. Pourquoi Édouard n'est pas comme tout le monde, mais fait partie de notre monde. Alors j'ai joué avec lui. Je lui ai lu des histoires, je l'ai caressé, je l'ai embrassé. Je lui ai même dit que maman attendait un bébé. Il m'a regardé comme perdu dans ses pensées. Il pense à qui, à quoi, je ne sais pas. C'est toujours comme ça. Mais dès qu'il tourne vers moi sa tête, mon cœur est en fait. Il est parfois grognant, mais il emplit la maison avec ses grands yeux qu'il me regarde. Avec ses gestes saccadés, ses sons égarés. Et moi seul peut deviner quand il a envie de chanter. Je prends alors mon violon seul et nous nous en voulons à tir d'elle, dans la grande nid bleutée. Édouard en revient toujours à paisser. Édouard a grandi. Il n'était pas grand, mais ce n'est pas important. Il ne sait pas parler, mais je lui parle. Il ne sait pas marcher, mais je marche à ses côtés. Il ne joue pas de piano, mais il écoute des concertos. Il ne sait pas ce qu'il est, mais nous le faisons glisser sur la neige et sous le soleil. Quand tout s'éveille et que rien n'est plus pareil. Tous les vendredis, j'attends sa venue entre deux additions et trois soustractions. Il nous revient de son pays lointain. Je ne prends la main, il ne me dit rien, mais j'entends tout. C'est comme ça entre nous, les copains l'ont adopté. Et nous partons souvent sous les oliviers, jouer, rire et chanter. Édouard a tout simplement sa place. Une fois l'envie d'être aimé et de nous sentir à ses côtés. Fin La première Sous-titrage ST' 501 Merci.